Vire-le ! Vire-le ! De frotte ! Vire-le ! Eh oh oh ! Ça va pas ? Les frotteurs, on en a entendu parler, mais qui sont-ils concrètement ? Quels sont leurs modes opératoires ? Comment les identifier ? Et surtout, est-ce qu'il y en a tant que ça ? Pour avoir ces informations, on a rencontré la BLAST et intégré la brigade d'agents civils qui chassent les frotteurs. Le frotteur appartient à la catégorie des agresseurs sexuels. Souvent, elles sont indicibles car elles se produisent dans un milieu confiné, bondé, aux heures de pointe. L'effet se produit généralement entre deux stations. Il repère sa victime sous le quai. Il monte derrière elle et s'empresse de se couler derrière elle. Et ensuite, il y a un voyage entre deux stations qui va essayer de réaliser son fantasme préétabli au contact de cette dernière. Le contact s'effectue de plusieurs façons. Soit il peut utiliser son propre bassin par un certain déhanchement en profitant du mouvement de la rame. Soit il peut aussi utiliser ses propres mains, mais de manière tactile mais très discrète. De fait, la victime peut sentir une gêne. Donc elle peut penser que c'est lié au confinement, aux gens qui sont tout autour d'elle et à la pression de la foule dans la rame. Parfois, on peut arriver à une éjaculation sur la victime, souvent pareil, sans qu'elle ne puisse s'en rendre compte. Lui a souvent les vêtements adaptés pour pouvoir réaliser son propre fantasme, donc par l'attouchement sur son sexe, de manière aisée. On a pu constater rapidement deux cas de frotteurs qui se masturbaient juste avant de rentrer dans le wagon bondé. Et effectivement, personne ne s'en rend compte. Alors comment peut-on les repérer ? On détermine ça avec son positionnement, surtout le regard fixe. Souvent, il a un regard plongeant. Il est complètement manipulé par la partie sexuelle de la victime. Les frotteurs, généralement, sont plutôt des hommes. Il n'est pas encore vu de femme réaliser ce type d'infraction. L'âge varie assez sensiblement, généralement 25-35 ans. Sans profil type, ce jour-là, on a pu aussi constater que les hommes étaient victimes de frotteurs, comme ce vieil homme qui profite du freinage pour toucher les parties intimes du passager d'à côté. Le frotteur a cette particularité, c'est qu'il utilise des transports en commun, aussi bien pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, mais également pour profiter de ce voyage où réaliser ses fantasmes. On n'a pas forcément énormément de prédateurs, mais on a des prédateurs multiréritaires. Si on a 100 faits, on ne dira pas qu'on a 100 auteurs. Il suffit juste de 10 auteurs qui font 10 faits. On se met donc à la poursuite d'un frotteur qui tourne sur les mêmes stations centrales de Paris, les plus bondées, car tant qu'il y a du monde, il peut jouer la confusion. Il est là, en bleu. Là. Ou encore là. Et de nouveau là. Pour l'arrêter, il faut un flagrant délit. On intervient que lorsque la victime s'en est rendue compte, l'infraction, on l'a constatée, mais la victime détermine si elle souhaite déposer plainte. Si elle refuse de déposer plainte, on n'a pas de victime, ça peut être une arrêtation arbitraire, on ne pourra pas procéder à l'interpellation. Alors que faire si on voit ou subit une agression sexuelle dans les transports ? Chaque personne qui sera témoin, il faut nécessairement intervenir. Généralement, on conseille aux victimes de s'éloigner immédiatement de l'auteur. Elle peut profiter de la foule pour exprimer leur décontentement ou leur colère. Généralement, l'auteur est souvent ploutre et lâche et il n'y aura qu'une envie, c'est de partir. Ensuite, évidemment, il faut déposer plainte systématiquement. Même si l'auteur a pu aller à la fuite, même si on pense que ça n'aboutira pas, il faut déposer plainte. En fait, il faut comprendre que l'auteur, souvent, est un multirithérent. Il n'a pas fait qu'une seule victime dans sa journée, il n'a pas fait qu'une seule victime dans la semaine. On est sur des profils de prédateurs en série. Et autre importance, c'est que quand on retrouve l'auteur, celui-ci entre dans un fichier des infractions sexuelles, et il y est pour très longtemps. Et dans ce cas-là, le recoupement des infractions sexuelles commises en dehors des transports communs permet d'aloudre la peine de l'individu et de l'identifier rapidement si on a plus de 20% des infractions qui sont commises dans le milieu intrafamilial. Et c'est corrélé parce qu'il y aura un type qui commet des infractions dans les transports, mais qui peut garder ses petits-neveux, ses petites-nièces, sous le nécessité de la plainte. Tout est filmé dans les enceintes du métro tropolitain. Donc, de toute façon, à un moment donné, on le verra passer quelque part. Et s'il badge, on aura également son identité. S'il ne badge pas, c'est pas grave. L'enquête mènera son cours et on finira par le retrouver. En 2022, selon le bilan du ministère de l'Intérieur, 2308 violences sexuelles ont été enregistrées dans l'ensemble des réseaux de transports en commun, soit une augmentation de 13% par rapport à 2021.